On essaye de nous connecter à la personne pour qu'elle puisse se reconnecter à elle-même. Donc il faut prendre le problème par la racine et il faut hydrater encore une fois. Je me répète, mais c'est vraiment la clé de tout. Il faut toujours qu'il y ait un truc vache qui nous tombe dessus pour se dire « mince, c'est vrai que je n'ai pas pris assez de soin de moi ». Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast « Naître, princesse, devenir guerrière ». Le podcast qui parle de coups durs, de rebonds et de la maladie autrement. Vous entendrez ici des personnes inspirantes, des médecins, des experts, des philosophes qui j'espère vous feront du bien. Vous entendrez aussi des hommes et des femmes. Comme vous, comme moi, des super princesses et des héros du quotidien qui gèrent et qui galèrent. Comme vous, comme moi. Ils s'écroulent parfois et ils se relèvent. Et notre peau dans tout ça ? C'est le plus grand organe du corps et elle est souvent si malmenée par les traitements anticancéreux, que ce soit la chimio, les rayons et même les séjours à l'hôpital. Sècheresse, démangeaisons, ongles abîmés, syndrome main-pied, perte de cheveux, repousse, cicatrice, bref, temps de transformation, de perte aussi. Et aujourd'hui, nous allons partager avec vous plein de trucs et astuces pour chouchouter sa peau. Et par la même occasion, se chouchouter soi, parce que prendre soin de sa peau, c'est prendre soin de soi. Et on ne répétera jamais assez combien c'est important pendant une maladie et après. Puis, c'est de la douceur aussi. Et nous en avons tous besoin pendant cette tempête et après. Clémentine nous apporte justement beaucoup de douceur avec sa voix apaisante et rassurante. Elle partage avec nous son métier de socio-esthéticienne. Un métier tellement merveilleux que nous avions, la Roche-Posay et moi-même, envie de mettre en avant. Et je trouve que nous devrions tous rencontrer une socio-esthéticienne très vite après l'annonce. C'est logique que les oncologues ne parlent pas des effets secondaires cutanés dans les consultations d'annonce. On est tellement dans l'urgence au début. Il faut éradiquer le cancer, parler du protocole. C'est leur job. Mais aujourd'hui, nous voulions vous apporter plein de conseils pour que vous puissiez, dès l'annonce, prendre soin de votre peau et vous encourager à trouver une socio-esthéticienne proche de chez vous. Comment nettoyer ou hydrater sa peau pendant et après les traitements ? Comment prendre soin de son cuir chevelu ? Et les ongles dans tout ça ? Que faire en cas de sécheresse extrême ou de rache ? Et le soleil ? Et les cicatrices ? C'est quoi le pH ? C'est quoi le pH physiologique ? Que faut-il éviter à tout prix ? Que faut-il privilégier pour prendre soin de sa peau ? Bref, un épisode tout doux qui fait du bien. Quand je l'ai réécouté pour le monter, j'avais même l'impression que Clémentine prenait soin de moi. Et je ne peux pas vous cacher que ce thème est très important pour moi, car j'ai peu de regrets par rapport à mon parcours de soins, mais bien celui de n'avoir pas pris assez soin de ma peau et de moi-même finalement. Mais maintenant, je le fais. Nous avons évidemment également parlé du pouvoir réparateur du toucher. Je vous laisse découvrir la suite et je vous souhaite une bonne écoute. Cet épisode de podcast est rendu possible grâce au généreux soutien de La Roche-Posay. Bonjour Clémentine. Bonjour Delphine. Merci mille fois d'avoir accepté de témoigner pour ce podcast, ce sujet si important, la peau fragilisée par les traitements anticancéreux. Alors, pour commencer, je vais d'abord te demander de te présenter et puis après on va rentrer dans le vif du sujet. Très bien. Alors, je m'appelle Clémentine, j'ai 29 ans et je suis la socio-esthéticienne du centre thermal à La Roche-Posay, au pavillon rose. Ah oui, parce que j'ai eu une petite visite aujourd'hui, donc ça c'est formidable. Donc, socio-esthéticienne, tu restes toujours au pavillon rose. Alors, je suis amenée à naviguer dans les bâtiments, mais mon lieu de travail principal c'est le pavillon rose. D'accord. Oui. Et tu fais ça depuis combien de temps ? Alors, j'ai eu de la chance. J'ai été diplômée en mars 2022 et la personne qui était au pavillon rose avant moi est partie à la retraite. Donc, j'ai pu reprendre le flambeau grâce à Karine Larcher. Ah, Karine, que nous aurons la chance d'écouter aussi sur le podcast. Alors, est-ce que tu voulais atterrir en oncologie en fait, quand tu as étudié la socio-esthétique ? Alors, pas forcément. C'est un train de vie qui m'a amenée à ça, finalement. J'ai toujours su que je voulais prendre soin des gens, mais je n'étais pas au courant de ce métier. Je l'ai appris sur le tas. Je voulais être masseuse au Club Med pour prendre soin des gens. Et on m'a dit, Clémentine, pour être masseuse, il faut passer par l'esthétique. Alors, j'ai dit, enlever les poils, tout ça, ce n'est pas mon truc. Mais s'il faut le faire, on le fait. Et dans cette formation d'esthéticienne, on nous parle de toutes les branches de l'esthétique, dont la socio-esthétique. On nous a expliqué en quoi ça consistait. Et je me suis tout de suite dit, c'est ça que je veux faire. Dans ma famille et dans mes proches, en tout cas, il y a eu beaucoup de cas de cancer. Cancer du sein, du côlon. Ça m'a beaucoup touchée. Je me suis dit, voilà, moi, je veux prendre soin de ces gens-là. Et donc, la socio-esthétique, ce n'est pas spécialement que cancer. C'est maladie, en fait, aussi. Tout à fait. Personnes âgées aussi. Oui, on rapporte beaucoup la socio-esthétique à l'oncologie, parce que c'est là qu'on voit le plus grand nombre de séquelles, esthétiquement parlant. Plus de sourcils, plus de cheveux. Donc, nous, on est là pour apaiser ces souffrances. Mais on est amené à travailler dans plein de milieux. Le milieu carcéral. Ah oui, c'est juste, c'est juste. En EHPAD, avec des adolescents qui ont des troubles du comportement alimentaire. Le centre de Grand Brûlé. À partir du moment où il y a une personne en difficulté physique et ou psychologique, on peut intervenir. Aussi pour le retour à l'emploi en milieu associatif. Donc, c'est très large. Magnifique métier. C'est vraiment, c'est magnifique. Et donc là, ton cœur t'a dit, ok, moi, je veux travailler en oncologie, en tout cas en socio-esthétique. Oui. Alors, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. La peau fragilisée par les traitements anticancéreux, notre peau prend cher, on va dire, évidemment. Et donc, ce qu'on va faire pour la facilité de ce podcast, c'est diviser par partie du corps. Mais qu'est-ce que tu aurais envie de dire au sens large ? Voilà, la peau par rapport au cancer. Alors, comme dirait Karine, un traitement, chimiothérapie, radiothérapie, c'est une sortie d'usine. On est remis à zéro. On n'a plus de cheveux, plus de sourcils. La peau devient sèche et on ne sait plus quoi faire de soi. Donc, nous, on est là pour apporter ces réponses. Et le traitement n'est pas le même pour tout le monde. Souvent, on a des cliniques ou des établissements où les personnes sont un petit peu lâchées dans la nature et elles font avec ce qu'elles ont sur Internet, du bouche à oreille. Les copines, les médecins, elles ne savent plus trop où donner de la tête. Et on se pose beaucoup de questions, finalement, quels produits, comment est-ce qu'on doit faire, comment on nettoie, comment on se pommade. Parce que quand j'ai interviewé Sylvie, elle a parlé de se pommader, ce que je trouve très très joli. Et donc, voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un petit peu décortiquer tout ça. Mais peut-être avant ça, je vais te poser une question. Est-ce que tu trouves que tous les aspects dermatologiques devraient être abordés dès le départ ? Peut-être pas dès l'annonce, dès le premier jour, mais assez rapidement par les oncologues, les socio-esthéticiennes dans les hôpitaux. Il n'y a pas toujours, en fait, des socio-esthéticiennes. Donc, c'est vrai qu'on ne nous parle pas... C'est vrai que ce n'est peut-être pas dans la consultation d'annonce qu'on va nous dire que notre peau va être abîmée. Mais est-ce que tu trouves que ça devrait être abordé assez rapidement ? Ah oui, à chaque fois. Souvent, les gens qui ne sont pas au courant découvrent ça. C'est comme une enclume sur la tête, finalement, un cancer. À partir du moment où on entend le mot cancer, on n'entend plus rien d'autre. Donc, on a forcément des rendez-vous après avec l'infirmière de coordination, une aide-soignante formée, une infirmière formée ou une socio-esthéticienne. Voilà. Ils n'ont pas tous la chance d'avoir du personnel pour ça. Donc, on ne sait pas dans quel sens aller par la suite. On ne sait pas quoi appliquer. Ça peut empirer. Donc, moi, je pense qu'il faudra en parler dès le début, franchement. Oui, oui, tout à fait. C'est vrai qu'on nous parle de tous les effets secondaires, de la chute de cheveux et tout ça, mais pas spécialement. Alors, heureusement qu'il y a les réseaux sociaux. On entend de plus en plus. Et cette profession de socio-esthéticienne que moi, j'ai vraiment découverte, en fait, finalement, avec mon cancer. Mais voilà, je suis sûre maintenant, avec le podcast, que beaucoup de personnes auront accès à toutes ces informations. Alors, on va commencer par le nettoyage. Comment se nettoyer la peau, en fait, pendant les traitements ? Parce que parfois, elle est très irritée. On ne sait pas trop quel produit on peut utiliser. Est-ce que tu as des conseils à nous donner ? Alors, visage, corps, zone intime, cheveux. Parce que, finalement, il y a beaucoup de zones qui sont touchées. Et pas que par la chimio. Finalement, quand on est fatigué, quand on sort de l'hôpital, on a eu des chirurgies, on n'a pas eu spécialement de chimio. On a quand même notre peau qui est sèche. Oui, tout à fait. À partir du moment où on a un traitement en chimiothérapie et ou radiothérapie, la peau est forcément abîmée, sèche et lésée, parfois. Donc, c'est vrai qu'on a plus tendance à aller dans une pharmacie et à prendre le premier truc qui passe. Donc, il faut faire bien attention à ça. Nous, souvent, on apprend aux gens à ne pas prendre tout et n'importe quoi. C'est toujours des produits sans parfum, sans alcool, sans parabènes, sans résidus d'huile essentielle. Et à pH physiologique. Ça, c'est très important. On entend souvent à la télé parler de pH neutre. pH neutre, ça ne veut rien dire. La neutralité, c'est l'eau qu'on boit tous les jours. L'eau qu'on boit tous les jours, elle n'est pas acide. Notre peau, nous, elle est acide. Donc, forcément, un pH physiologique va plus être en adéquation avec notre peau. Ok, donc, c'est pH physiologique, en fait. Un pH neutre, ça va plus assécher la peau qu'autre chose. Donc, si elle est déjà sèche de base, là, c'est la catastrophe. Et en fait, le pH physiologique, c'est quoi ? C'est 5,5, souvent on dit. Oui. Mais donc, c'est vraiment intéressant que tu dises qu'on regarde, en fait, sur le pH physiologique. Oui. Et donc, un savon au pH physiologique, c'est ça qu'il faut ? Oui, tout à fait. Donc, c'est soit un savon, soit un lait, soit une huile lavante. Ça dépend du type de peau. Oui, oui. Donc, pour clôturer le nettoyage de la peau, donc, savon à pH physiologique, ok ? Et est-ce que tu as des manières de... Tu peux conseiller sur des manières de le faire quand la peau est quand même très, très sèche et d'y aller doucement, de laisser couler dans la douche ? Donc, au niveau du visage ou du corps ? Tu peux nous expliquer toutes les parties, en fait, oui. D'accord. Alors, le plus important, c'est de ne pas prendre de douche trop chaude ou trop froide. Oui. Et surtout, arrêter de prendre sa serviette de bain et frotter pour essuyer. On tapote toujours pour éviter d'hériter la peau. Ça, ça va être le plus important. Oui. Et finalement, juste avec les mains, non ? Bien sûr. Oui, c'est ça. Tout ce qui est gants de toilette, fleurs de douche, tout ce qui va être outillage, ça, on oublie. Le plus important, le plus doux, ça va être les mains. Même si elles sont un petit peu irritées, même si ça gratouille un petit peu, c'est pas grave. Ça va être l'objet le plus doux. Parce que finalement, il peut y avoir des bactéries, en fait, sur tous les gants de toilette et tout ça, oui. Ah oui, complètement. C'est un nid à bactéries. Oui. Peu importe la pathologie, même nous, dans la vie de tous les jours, on évite. Ok. Donc, Lémentine, ce savon à pH physiologique, c'est sur toutes les parties du corps. Donc, le visage, le corps et la zone intime aussi. Tout à fait. C'est le même, oui. Alors, on va passer à l'hydratation. Alors, moi, je te fais une petite confidence. J'ai très mal hydraté ma peau. Le soin de soi ne faisait pas trop partie de tout ça. Et finalement, je me suis retrouvée avec des jambes comme une peau de crocodile pendant la chimio. D'accord. Et donc, voilà, j'aimerais que tu en parles. Moi, je me permets de le dire parce que c'est vrai que ce n'est pas agréable. Et voilà, quand on n'a pas l'habitude de prendre soin de soi et de se crémer et tout ça, voilà, pourtant, c'est très important de le faire pendant les traitements. Donc, qu'est-ce que tu nous conseilles par rapport à ça, par rapport à l'hydratation ? Alors, prendre soin de soi pendant un cancer, c'est très difficile. Quand on n'a pas eu l'habitude avant, c'est souvent une contrainte. Ça prend du temps, on n'a pas envie de le faire, mais il faut. Oui, c'est ça. Ça, malheureusement... Et on est fatigué aussi et on n'a pas le courage de se pomader et tout ça. Donc, qu'est-ce que tu aurais envie de donner comme conseil par rapport au... Voilà, si on découpe visage, corps et cuir chevelu ? Alors, pour le visage, ça va être une crème, pareil, sans parfum, sans huile essentielle, sans parabène, sans alcool. Tu rappelles tout ça, en fait. Oui, complètement. Les gens ne sont pas au courant. On a tendance à rester sur sa routine anti-âge, à l'acide hyaluronique, pour repulper un petit peu la peau. L'acide hyaluronique, c'est assez agressif. Quand on est en traitement, et un an et demi, voire deux ans après les traitements aussi. Donc, on peut reprendre tout ça plus tard, mais vraiment pendant les traitements, vraiment tout ce qu'il y a de plus doux, plus doux possible. C'est ça. Est-ce que tu as des crèmes différentes à conseiller, par exemple, le visage, le corps, le cuir chevelu ? Alors, tout ce qui concerne le visage, oreille, cou, jusqu'au niveau des clavicules, ça va être une crème visage. À partir des clavicules jusqu'au pied, jusqu'au bout des doigts, ça va être une crème pour le corps. S'il y a une alopécie complète, la crème pour le corps sera également valable pour le cuir chevelu. Ok. Et donc, des crèmes à base de, tu as envie de dire, eau thermale ? Tout à fait. Les eaux thermales sont vraiment complémentaires aux soins de chimiothérapie, radiothérapie. C'est apaisant. Oui. C'est ça, les propriétés apaisantes ? Oui. Ça réduit l'inflammation, souvent, la peau. On est un petit peu à fleur de peau, c'est l'expression. Les vêtements ne nous vont plus, on n'ose plus toucher, le conjoint n'ose plus nous toucher non plus. Donc, forcément, ça va être une crème apaisante. Souvent, on a un principe actif qui revient, c'est la niacinamide. C'est apaisant. Ok. Ah oui, dans ces crèmes, en fait, oui. Oui. Et tout ce qui est huile de ricin et tout ça, sur le cuir chevelu, qu'est-ce que tu en penses ? Tu rigoles, tu souris. Alors, l'huile de ricin, on en parle beaucoup pendant et après les traitements. Oui. L'huile de ricin, il faut faire attention, toujours faire une petite touche d'essai 48 heures avant, derrière l'oreille, pour voir si on supporte. D'accord, oui. Et surtout, il y a de la désinformation dessus. Souvent, on entend, tu te mets de l'huile de ricin sur le crâne, tu vas voir, ça va pousser plus vite. Donc, tout le monde fait ça tous les jours, on en met un paquet, ça pousse bien au début et puis après, bon, il n'y a plus rien. Il y a quelques petites techniques. L'huile de ricin, ça se coupe avec une autre huile. Si vous mettez de l'huile de ricin directement sur le cuir chevelu, un cuir chevelu nu, ça peut un petit peu obstruer les pores. Le cheveu, enfin le bulbe, en tout cas qui est endormi, peut étouffer, tout simplement. Mais en fait, c'est important de masser, c'est ça aussi. Voilà, faire un automassage du cuir chevelu pendant le shampoing, pendant la douche. Ça stimule en fait, oui. Ça stimule le bulbe, tout simplement parce que le bulbe, pendant une chimiothérapie, il est extrêmement atteint. Les toxines détruisent toutes les cellules qui se renouvellent rapidement. Donc, au bout d'un moment, ils sont un petit peu fatigués aussi, ils n'ont pas envie de revenir. C'est pour ça qu'on a un petit duvet de bébé qui revient. Oui. Il faut stimuler. Il faut stimuler, oui, tout à fait. Mais c'est bien que tu dises ça parce que finalement, c'est vrai qu'il y a parfois un petit peu de mésinformation aussi par rapport à tout ça. Et c'est vrai qu'on entend tout de suite, oui, ça, ça va faire repousser les cheveux. Mais en fait, oui, c'est simplement le fait de masser. Voilà. C'est important que tu remettes de l'ordre un petit peu dans toutes les idées reçues. Alors, est-ce que tu peux nous parler du soleil pendant les traitements ? Et après, voilà, qu'est-ce que tu voudrais nous dire par rapport au soleil et la chimiothérapie, soleil, radiothérapie ? Alors, pendant les traitements, on utilise toujours une protection solaire avec 1,10,50+, voire 100. Souvent, l'exposition au soleil n'est pas recommandée pendant les traitements, chimiothérapie et ou radiothérapie. Mais il faut savoir que les UVA, donc ceux qui sont responsables du vieillissement cutané, tout ce qui va être cancérigène, les tâches pigmentaires, passent à travers les vêtements, le carreau de la fenêtre, les nuages, tout ça. Si vous prenez la voiture pour aller faire les courses, le bras va prendre forcément les UV. Oui, on commence à l'entendre, mais on ne se rend pas compte, en fait. Ce n'est plus la mode de se mettre sur la plage et de... Oui, faire la crêpe, quoi. Voilà, c'est ça. Avec de l'huile de monoeil. Exactement. Mais donc, en fait, oui, pas d'exposition de toute façon pendant la chimiothérapie, parce qu'on peut avoir de l'hyperpigmentation. Ce n'est pas recommandé. Oui, oui, tout à fait. Il y a beaucoup de désinformations là-dessus. Il y en a qui pensent qu'une crème hydratante va protéger du soleil, alors que pas du tout. C'est bien le contraire. Donc, 1-10-50, tous les jours. Oui, en fait, tous les matins, quoi. Tous les matins. Sur le visage. Du 1er janvier au 31 décembre, qu'il fasse beau ou pas. On se souvient que ça passe à travers les nuages, à travers le carreau. Tous les jours, on est exposé au soleil. Les UVA, c'est ceux qui sont responsables de tout ce qu'on n'aime pas. Bon, peut-être qu'en plein hiver, en Belgique, par exemple, c'est peut-être pas nécessaire de mettre une crème solaire. Mais j'imagine dès que... Et malheureusement, si. Malheureusement, si. Il y a des crèmes de jour avec protection solaire maintenant. Il y a des fonds de teint avec protection solaire. Il y a plein de solutions. Maintenant, tout le monde est plus ou moins au courant que le soleil fait du mal. La couche d'ozone s'effrite de jour en jour. Donc, ça ne va pas saler en s'arrangeant. Oui. Donc, voilà. Maintenant, on va parler des démangeaisons et vraiment de la peau archi sèche. Est-ce que tu as des conseils à donner ? Alors déjà, ne pas gratter. Oui. Je sais que c'est dur, mais il faut. En plus, souvent, on conseille en chimio de bien se couper les ongles courts. Donc, ça arrange. Quand on a la peau très sèche, qui désquame, qui craque, c'est très important de l'hydrater tous les jours. Du haut du crâne jusqu'aux orteils. Oui. Alors, j'imagine qu'il y a des recommandations peut-être un petit peu différentes en fonction de la sécheresse de la peau. Est-ce que tu as des conseils à nous donner par rapport à ça ? Alors, pour les peaux normales à sèche, en général, on utilise un lait ou une crème. La texture va être plus fluide, plus facile d'application. Pour les peaux sèches à très sèches, on passe à un baume enrichi en carité, parce que la peau a besoin de plus de gras pour se renouveler. Et pour les peaux lésées, pour les... Vraiment abîmées, quoi. Oui. Avec des plaques, des rougeurs ou la brûlure de la radiothérapie, une pommade. Et c'est quoi, en fait, la définition d'une pommade ? Une pommade, ça va être un corps gras, beaucoup plus gras qu'un baume, avec un actif dedans. Donc, c'est souvent un actif réparateur, apaisant, assainissant. Oui, mais donc, en fait, oui, c'est vraiment une crème très, très, très épaisse, quoi. La pommade, oui. C'est ce qu'on se met aux pieds, en général, quand on a les pieds un petit peu crevassés, les mains aussi. Oui, ou les fesses de bébé, en fait, quand t'es sang. Donc, voilà. Il y a vraiment une différence de terme crème et pommade. Oui. Ok. Alors, Clémentine, certaines chimios entraînent un rash acnéiforme ou une folliculite. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails des chimios, mais il y a certaines chimios qui provoquent ça, en fait, sur la peau. Et je trouve que c'est très, très difficile pour les femmes, déjà, de... Elles sont en traitement et de subir ça sur le visage, parce que parfois, ça prend quand même des formes assez... Enfin, c'est vraiment énorme et dévastateur. Donc, qu'est-ce qui se passe, en fait, concrètement, et comment traiter ça ? Alors, souvent, tous les oncologues et les dermatologues, ils prescrivent des corticoïdes en pommade et des antihistaminiques par voie orale. Mais c'est vrai que les corticoïdes, on essaye d'arrêter. Les corticoïdes, on sait que c'est le pompier de la démangeaison. Ça va apaiser, mais ça revient encore plus après. Oui, tout à fait, oui. Donc, il faut prendre le problème par la racine. Oui. Et il faut hydrater, encore une fois. Je me répète, mais c'est vraiment la clé de tout. Donc, quand c'est quelque chose de bien enflammé et qui va un petit peu sointer, ça arrive, il faut un spray assainissant à base de zinc. C'est ça qui va un petit peu assécher la plaie. C'est ce qu'on utilise à l'hôpital pour les escarres, les plaies ouvertes et tout ça. D'accord. Et une fois que la plaie est bien sèche et nettoyée et propre, tout à fait, on vient tartiner. C'est le mot. C'est pommadé ou c'est tartiner ? Pommadé, tartiner. Ça va être la même chose. Alors, on parle de rache acnéiforme, mais est-ce que c'est sec pour autant ? Parce que tu dis qu'il faut pommader. Est-ce qu'il y a toujours une certaine forme de sécheresse quand même dans ces rache acnéiforme ? Oui, parce que ça peut être... Alors, rache, ça veut dire éruption. Ça peut très bien être un bouton, une plaque, une démangeaison, un squam. Ça peut varier d'une personne à un autre. Ça dépend du type de peau, du type de traitement, de la durée du traitement surtout. Et c'est comme pour les adolescents. Même s'il y a de l'acné, on pense que c'est gras. Donc, je ne vais pas me tartiner de crème parce que ça va encore plus graisser. Au contraire, le gras est en surplus, mais il faut quand même de l'eau. Donc, on vient toujours assainir la plaie, encore une fois, avec un produit adéquat. Et après, je donne de l'eau à mon corps pour qu'il puisse se renouveler, tout simplement. Et une folliculite, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est, en fait ? C'est une inflammation du bulbe pileux, tout simplement. Donc, ça se représente un petit peu comme les fraises. Il y a des petits points rouges partout au niveau du bulbe. Ça peut être bien inflammé, pareil, ça peut être sointant. Oui. Donc, de nouveau, on met cette eau pour bien nettoyer et puis on hydrate. Tout à fait. Toujours cette hydratation. Eh oui. Alors, on parle beaucoup du syndrome main-pied. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est exactement et s'il y a des solutions ? On parle de solutions ici. Oui, le syndrome main-pied, c'est vraiment la bête noire de toutes les personnes qui ont eu un traitement. Un syndrome main-pied, ça peut nous empêcher de marcher, ça peut nous empêcher de prendre les petits objets. Ça handicap vraiment dans la vie de tous les jours. Donc, encore une fois, c'est une inflammation. Ça peut même être un effet secondaire assez handicapant. Donc, on peut en parler à l'oncologue pour changer de traitement. Oui, pour diminuer les doses. Oui, tout à fait. Du coup, il y a le syndrome main-pied où c'est une grosse inflammation, c'est bien rouge, c'est fiévreux. Donc, la seule solution, ça va être d'hydrater, toujours. Je crois, Clémentine, qu'on a compris le message. Mais c'est bien d'insister quand les messages sont vraiment importants. Quand c'est, on va dire, une inflammation, un œdème, où on sent qu'il y a de la fièvre dedans, on peut faire un bain de pied avec de l'eau froide ou avec les mains aussi. Et il y a l'effet occlusif aussi qui va être intéressant. On se tartine de crème partout, entre les orteils, bien sur le talon. Et je mets le petit film alimentaire autour du pied avec la chaussette pilou-pilou, bien épaisse d'hiver, pour que le pied puisse boire un petit peu tout ce qu'il a besoin. C'est incroyable. Je sais que c'est bête de répéter tout le temps. Mais c'est tout simple, en fait. Mais oui. Et de nouveau, des crèmes à base peut-être d'eau thermale, des crèmes toutes douces. Des crèmes à base d'eau thermale, à pH physiologique, sans parfum, sans alcool. C'est le maître mot, vraiment. Et j'imagine qu'on évite fort les huiles essentielles dans ces zones-là. Alors, les huiles essentielles, c'est assez compliqué. C'est un métier à part. Il y a des huiles essentielles qui sont faites pour être posées à un endroit précis. Il y en a qui sont faites pour être ingérées en diffuseur et tout ça. Les huiles essentielles, ça peut être une bonne alternative. Il y a certaines personnes qui sont très réceptives. Mais il ne faut pas faire tout et n'importe quoi. Il faut demander conseil à son médecin. Toujours. Oui, tout à fait. L'équipe soignante. Alors, la fameuse radiothérapie, c'est un peu compliqué parce que parfois, il y a des avis dévergents entre hôpitaux. Et donc, je ne sais pas ici si vous conseillez quelque chose en particulier parce que moi, on m'avait conseillé de la crème hydratante. Puis dans d'autres hôpitaux, on conseille le flamigel. Donc, on ne sait pas très bien. Bon, un coupeur de feu, oui. Mais on ne sait pas très bien ce qu'on doit appliquer. Et puis, c'est vrai que les radiothérapeutes sont très frileux. Ils ne veulent pas qu'on arrive évidemment avec de la crème sur la zone à irradier parce que ça peut être vraiment très dangereux. Ça peut brûler. Donc, qu'est-ce qu'on dit ici à la cure thermale ? Alors, c'est vrai que les personnes ne sont pas en radiothérapie évidemment ici. Mais qu'est-ce que toi, tu pourrais dire à toutes ces personnes en radiothérapie ? Alors, d'après mon expérience, avant la brûlure, on n'attend pas d'avoir une brûlure pour se pommader. À la fin de chaque séance, on rentre chez soi tranquillement, on boit un petit coup et on met la crème pour le corps qu'on a chez nous. Oui. Voilà. Hydratée. Hydratée. Quand on a une brûlure qui apparaît, parce que des fois, la radiothérapie peut être un petit peu plus invasive qu'on le pensait. Oui. Surtout vers la fin en fait. Ça commence à augmenter. À la fin, ça fait un coup de soleil énorme et on ne sait plus comment faire. Donc, à partir du moment où on a une brûlure, on peut appliquer une crème cicatrisante ou apaisante. Donc, le flamigel, c'est bien parce que c'est vraiment spécialisé pour les brûlures. Ça va faire un petit peu un effet froid. L'effet froid, on peut le retrouver partout avec le sac de petits pois congelés dans le bac du congélateur qu'on emballe bien dans un torchon avant. Oui, ou les crèmes cicatrisantes qu'on a mis au frigo aussi. Tout à fait. L'eau thermale qu'on a mis au frigo avant fait une pulvérisation. On tapote bien, on ne laisse pas l'eau thermale sécher elle-même sur la peau. Ça peut encore plus assécher la peau. Et après, je me badigeonne. Oui, ok. Et de nouveau, quand on n'a pas eu l'habitude de faire ça, on ne le fait pas spécialement. Et puis, c'est vrai qu'on devrait presque le faire en fait quand on sort de la séance. Il faut attendre un petit peu quand même. Oui, en rentrant chez soi. Pour éviter l'effet bolus en fait. Le fait de mettre de la crème juste après. Oui, c'est juste. Donc, on attend. Eh bien, pas de crème du tout six heures avant les rayons. Non. Le fameux effet bolus, ça peut être encore pire avant. Il faut venir vraiment la peau neutre. Sèche, neutre. Oui, tout à fait. J'ai eu tellement de témoignages sur les coupeurs de feu. On n'y croit, on n'y croit pas. C'est peut-être placebo ou pas. On n'a rien à perdre à toute façon. On n'a rien à perdre. À partir du moment où ça fonctionne, pourquoi refuser ? En plus, généralement, toutes ces personnes travaillent gratuitement aussi. C'est vrai. Donc, pourquoi ne pas essayer ? C'est vrai. Et c'est vrai que c'est très répandu dans la communauté. En fait, on s'échange les noms. Et c'est vrai qu'on a quasi toutes un coup de porte de feu. Bon, ça n'empêche pas qu'il faut quand même prendre soin de sa peau. Bien sûr. Il faut prendre soin de sa peau. Ça, ça ne l'empêche pas. Mais c'est vrai qu'en arrivant ici, je ne savais pas que c'était aussi répandu comme méthode. Il y a tellement eu de bienfaits là-dedans. Il y en a dans les hôpitaux des grands brûlés et tout ça. Alors, on arrive aux ongles. Les ongles, quand on apprend qu'on a un cancer, on se dit, ouïe, ouïe, là, tout le monde parle des vernis, silicium, couleurs foncées. Si bien que moi, la première chimio, j'avais pris tous mes petits vernis et tout ça. Et en fait, on m'a dit que c'était les chimios d'après qui attaquaient plus les ongles, mais pas les premières. Donc, tu vois, on ne sait pas très bien. Est-ce que tu peux remettre de l'ordre un petit peu dans tout ça ? Parce qu'il y en a qui sont quand même... Alors, moi, j'ai eu beaucoup de chance, mais il y en a qui ont les ongles vraiment, vraiment très abîmés et pour qui ça tombe aussi. Moi, je ne sais pas. Il y en a un qui est un petit peu plus problématique sur les dix. Mais est-ce que tu peux nous parler des ongles ? Parce que c'est vraiment important. Alors, les ongles, c'est une histoire d'amour et aussi une histoire de haine. Au début, on est contentes de prendre soin de ses ongles. On dit qu'il faut mettre la première couche, puis les deux autres, puis le top coat. Et puis, à la fin, on ne peut plus le voir, le vernis. On en a marre. On n'a qu'une envie, c'est d'arrêter. Il faut savoir qu'il y a certains traitements, certaines chimiothérapies qui n'altèrent pas la qualité des ongles. Exactement, voilà. Donc, on vous le dira au moment où il faut le mettre. À partir du moment où on vous dit qu'il faut mettre le vernis, il faut être rigoureuse, il faut bien appliquer une base et deux couches de couleurs foncées. Est-ce que tu sais pourquoi ? Alors, c'est une action mécanique, tout simplement. C'est pour bloquer les UVA, les UVB. C'est les UV, encore une fois, les fameuses UV, qui vont altérer l'on, qui fait qu'il devient noir, qui peut tomber, qui peut être douloureux, qui peut se soulever. Et donc, vernis à base de silicium, c'est ça ? Alors, le silicium, c'est une grande histoire aussi. Le silicium, ce n'est pas prouvé scientifiquement que ça peut sauver l'ongle. L'ongle, il est composé déjà de base à 20% de silicium. Mais nous, le silicium, on ne peut pas forcément le créer, on ne peut que l'absorber. Donc, mettre un vernis au silicium, ça ne sera que bénéfique, finalement. Et aussi, le vernis de couleur foncée, il faut le faire six mois encore après la fin des traitements. Ah, pour continuer encore à protéger l'ongle. Mais oui, c'est vrai que là, c'est qui que j'ai croisé il y a quelques jours qui disait, ah, mais j'ai voulu mettre des ongles en acrylique, mais genre un an ou un an et demi après, elle m'a dit, j'ai tout abîmé, quoi. Oui. Donc, l'ongle reste encore fragile après, oui. Oui, on dit que les traitements restent un an et demi, voire deux ans après dans le corps. Donc, les cheveux, les ongles, les cils, les sourcils, c'est très long à repousser s'ils sont tombés. Et c'est encore très fragile. Oui, donc encore bien prendre soin après. Tout à fait. Alors Clémentine, dans mes petites notes, j'avais noté les cicatrices, mais on aura un podcast vraiment spécifique sur la cicatrisation qui est absolument passionnant. Qu'est-ce que toi, tu voudrais dire en tant que socio-esthéticienne par rapport aux cicatrices ? Alors, les gens qui viennent en cure, de toute façon, ils viennent à partir du troisième mois après le dernier traitement. Donc, la cicatrice peut être mobilisée. Oui. Elle doit être bien mobilisée. Oui, même plus tôt, en fait. On a des kinés sur place qui sont très compétents. Et nous, en tant que socio-esthéticienne, on peut leur rappeler que se pommader tous les jours, donc faire des mouvements amples pour atteindre, par exemple, les orteils, c'est travailler la cicatrice. Oui, tu as tout à fait raison. Se faire un automassage du cuir chevelu, c'est travailler aussi la cicatrice. Et on leur apprend surtout à la protéger avec un indice suffisant. Super important. La cicatrice du pack, quand on a une petite robe décolletée, il ne faut pas l'oublier, celle-ci. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on peut facilement l'oublier. Et puis, finalement, la cicatrice de la mastectomie, parfois le maillot peut bouger. Oui. Et c'est très intéressant que tu dises que quand on, finalement, on masse le cuir chevelu, on mobilise cette cicatrice. Tout à fait. C'est les mêmes mouvements, les mêmes étirements que les kinés prescrivent, tout simplement. Donc, on prend soin de son cuir chevelu et on mobilise en plus la cicatrice. Oui. Mais justement, pour parler du cuir chevelu, on en a déjà un petit peu parlé. Donc, cette même crème pour nourrir la même crème que le corps. Quand on n'a pas de cheveux. Voilà, quand on n'a pas de cheveux. Qu'est-ce que je voudrais dire sur le cuir chevelu ? Alors, le cuir chevelu, pour les femmes, en tout cas, c'est vraiment un traumatisme. On perd complètement sa féminité. On n'a qu'une envie, c'est que ça repousse. Donc, il faut savoir que le cheveu est encore très abîmé après une chimiothérapie. Et souvent, il repousse frisé, il repousse blanc et gris. Donc, on ne se reconnaît même plus dans la glace. Mais frisé, c'est sympa. Quand on a les cheveux raides. On n'est jamais content de toute façon. Et puis, il y a des très beaux gris. Nous, quand on voit les dames arriver en cuir, c'est vrai qu'on les trouve mais magnifiques. Une coupe courte garçonne avec des cheveux blancs et gris. C'est dynamique. C'est splendide. Tu sais que je pense qu'il y a les coloristes qui essayent d'obtenir des couleurs pareilles mais qu'ils n'y arrivent pas. Et puis, ça coûte un bras. Alors que là, c'est gratuit. Et souvent, elle me montre la photo. Mais regardez comment j'étais avant. Mais je dis, mais on s'en fiche comment vous étiez avant. Vous êtes belle maintenant. Donc, il faut profiter maintenant. On donne des conseils pour prendre soin des cheveux pendant la cure, après la cure. Un cheveu, ça peut rester maximum jusqu'à 7 ans sur la tête. Donc, quand on dit qu'il faut en prendre soin maintenant, ce n'est pas qu'aujourd'hui. C'est aujourd'hui, demain et plus tard. Et on nous pose beaucoup aussi la question de quand est-ce que je peux me refaire une couleur. Oui, ça c'est... Je voulais absolument que tu en parles, oui. Une couleur chimique, en tout cas, ou décoloration, ça sera toujours un an et demi, voire deux ans après le dernier traitement. Oui. Comme pour les crèmes anti-âge et tout ça. Sinon, on peut passer à une coloration végétale. Ok. Ou du hainé. Oui, c'est très intéressant parce que ça, c'est vrai que c'est une question qui revient quand même très régulièrement et j'ai l'impression qu'il y a des personnes quand même qui font une décoloration plus tôt. Oui. Mais donc, toi, tu conseilles vraiment en tant que socio-esthéticienne d'attendre un an, un an et demi ? Alors, nous, c'est ce qu'on conseille. Après, on sait qu'il y a l'impact psychologique qui joue beaucoup. Oui, bien sûr. Alors, moi, je leur dis toujours qu'elles peuvent attendre un an et demi, voire deux ans. Mais si tous les matins, en se levant, on se regarde dans la glace puis on ne peut plus se voir, on ne supporte plus, on ne se reconnaît plus, eh bien, tant pis. On se fait une coloration, une décoloration, on prend soin de son cuir chevelu et de son cheveu par la suite. Mais il faut quand même attendre un minimum, je pense, oui. Il faut attendre. Le cheveu est encore tout... Alors, vraiment, le minimum syndical, ça va être un an. Oui, OK. C'est vraiment le minimum. OK. Mais c'est bien que tu en parles parce que c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. les cils et les sourcils... Alors, les cils et les sourcils, c'est très, très, très loin à repousser. Alors, quand même, c'est marrant que tu dises ça parce que je sais qu'il y en a qui disent... Oui, il y en a qui disent... Mais c'est très, très long, mais finalement, quand les premiers arrivent, c'est assez encourageant. Oui. Et on peut finalement un petit peu... Mais ça, c'est Karine qui va nous en parler. On peut faire cette petite ligne qui donne l'impression qu'on peut trouver des petits... Il y a des astuces. Des astuces assez précieuses. Oui. Et donc là, de nouveau, tu conseilles de masser, d'hydrater. Masser, hydrater. S'il faut le faire tous les jours, pour les stimuler un petit peu plus, c'est vrai qu'il y a certaines huiles qui sont encourageantes aussi. Oui. L'huile de rissande a dit que ça n'aidait pas à faire pousser plus vite. Mais il y a quelques principes actifs qui peuvent, en tout cas, aider le poil. Voilà. Favoriser la repousse, on va dire. Tout à fait. Alors, ici, moi, j'ai ce petit carnet et c'est un sujet, évidemment, qui me touche beaucoup, mais toi aussi, évidemment, en tant que socio-esthéticienne, le pouvoir réparateur du toucher. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ça avec ton cœur, tout ton cœur ? Le toucher, l'importance du toucher des personnes malades pendant les traitements, après les traitements, bon, ici, tu travailles à la cure thermale, donc voilà, mais en règle générale, le toucher. Le toucher, en tant que socio-esthéticienne, en général, nous, on touche en tout premier les mains. C'est la partie la plus lointaine du corps et c'est le plus impersonnel. Tout le monde se touche la main pour dire bonjour, pour se passer un objet. C'est vraiment le premier contact pour se faire les ongles, pour faire un massage. Et après, il y a tout ce qui va être soit un visage, soit un corps. Donc, on ne masse jamais une personne en profondeur pendant un traitement, c'est interdit, mais au moins de l'effleurage. On essaye de nous connecter à la personne pour qu'elle puisse se reconnecter à elle-même. Tu demandes, en fait, à la personne si elle peut être touchée, parce que toucher, ça parle aux émotions aussi, donc il peut y avoir quand même beaucoup de pleurs quand on commence à... Ça, j'imagine que tu le rencontres régulièrement, en pavillon rose. On demande toujours avant, est-ce que je peux vous prendre la main ? Est-ce que je peux tourner la main ? Parce que les personnes ont aussi le droit de dire non. Quand on commence un traitement ou un parcours, en tout cas, les gens n'ont pas le droit de dire non, entre guillemets. Vraiment, c'est bon, maintenant, tu vas à la chimio, maintenant, on va t'enlever un sein, maintenant, tes cheveux vont tomber. Même si elles disent non, ça arrive. Donc là, on donne l'opportunité aux gens de dire non. Oui. C'est très important. Et oui. Et oui. Ils peuvent dire oui. Et oui. Et quand ils disent oui, à ce moment-là, c'est magique. Il y a des gens qui sont très isolés. La dépression post-cancer, ça existe énormément. Souvent, quand vous n'êtes plus malade, vous êtes un petit peu lâchés dans la nature. Voilà, tu n'as plus de cancer. Et toi, tu les récupères ici, où j'imagine en plus qu'il doit y avoir toute la pression qui tombe et il y a beaucoup d'émotions qui doivent sortir. Elles sont vraiment au bord de la falaise. C'est soit je saute, soit je reste. Et la cure thermale, c'est vraiment une décision à prendre. J'y vais pour prendre soin de moi. Moi, en tant que socio-esthéticienne, le toucher, ça va être principalement pour le maquillage et pour les soins mains et ongles. Oui. Donc, les soins mains et ongles, à la fin, il y a un petit massage. Il fait du bien. On monte jusqu'au coude et c'est largement suffisant. Il suffit de pas grand-chose pour apaiser les gens. Oui. Ça fait vraiment du bien, en fait. Oui. Des fois, il y a certaines personnes qui vont réagir juste à une discussion. Il fait beau aujourd'hui, j'ai emmené mon chien à la cure. Et d'autres personnes, ça va juste être le silence et le toucher. Oui. Le toucher, c'est très important parce que souvent, on a le conjoint ou la conjointe qui a peur de nous casser. On est fragiles. Il y a des amis aussi qui s'éloignent un petit peu. Donc, on se retrouve un peu seul. Et voilà, j'arrive à la cure. Il y a une socio-esthéticienne. Elle est là pour prendre soin de moi. Je suis là pour prendre soin de moi. On forme une équipe, finalement. Ça fait un bien fou. Se toucher, c'est reconnecter aussi à cette sensation du corps. Donc, c'est ça que tu permets aussi. Bon, alors, tout le monde n'a pas la chance, malheureusement, de faire cette cure. Mais tu encourages vraiment à rencontrer une socio-esthéticienne ou se faire masser. Alors, peut-être, comme tu dis, pas de massage en profondeur au tout début. On est bien d'accord. Mais en tout cas, d'encourager à rencontrer quelqu'un qui prend soin. Il y a beaucoup de maisons de ressourcement. On a la possibilité de rencontrer des socio-esthéticiennes. donc, je trouve que ça aide fort à se reconnecter à la sensation plaisir aussi puisque, finalement, notre corps a été tellement malmené par les traitements. Coupé, trituré, scanné, rescanné, que se toucher, quand on parle ici, on voit ce petit carnet, le pouvoir réparateur du toucher, c'est vraiment, c'est prendre soin de soi, mais prendre soin des émotions aussi. Tout à fait. Il y a plein de... Il y a la Ligue contre le cancer qui est très importante, qui dirige un petit peu les gens aux activités qui les passionnent et qui les stimulent. Donc, ça peut être du coup le toucher, ça peut être la cuisine, on peut toucher la matière aussi, faire des gâteaux, on peut toucher sa camarade à côté de soi, il y a l'automassage, il y a le massage de la personne en face de nous. Ça peut être très différent d'une personne à une autre. Il y a des gens qui ne supportent pas être touchés. Donc, il faut trouver le soin de support qui nous canalise et qui nous stimule. Tout à fait. Voilà. Ah, mais merci pour toutes ces belles informations. Alors, on va tout doucement clôturer ce podcast. Les traitements sont terminés, comment est-ce qu'on continue à prendre soin de sa peau ? J'imagine que tu vas nous dire qu'il faut hydrater sa peau. Oui. Voilà. Je pense qu'on aura l'occasion de toute façon de parler de tout ce qui est image de soi, confiance en soi et tout ça avec Karine. J'ai quand même envie de te poser une petite question à toi, socio-esthéticienne, par rapport à cette cellulite. Voilà, on a été parfois plus immobile pendant les traitements. On a l'hormonothérapie qui, ouf, qui l'a fait arriver un petit peu plus vite qu'on ne le voulait. Bon, ça dépend à quel âge on a été touchés. Est-ce que tu peux nous dire, voilà, nous parler en témo de cette cellulite qu'on n'aime pas tellement, finalement ? Alors, personne ne l'aime, cette cellulite. La cellulite, elle arrive à chaque bouleversement hormonal. Donc, ça peut être à l'adolescence, ça peut être avec les syndromes prémenstruiels, ça peut être la grossesse, la pré-ménopause et la ménopause. C'est vrai que l'hormonothérapie, ça l'amène beaucoup plus rapidement. Ça, c'est certain. Donc, on la voit arriver, on se dit, c'est un ennemi en plus à combattre, comment je peux faire ? Chaque personne est touchée, que ce soit les hommes ou les femmes. C'est vrai que les femmes sont plus touchées parce que nous, on est conçus pour stocker, pour la grossesse, pour l'allaitement. Mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Il faut savoir que quand on vous dit d'avoir une activité physique régulière, ce n'est pas des mots en l'air, c'est réel. Ça aide beaucoup pour masser, ça va être du massage doux. On essaye de prendre soin de soi, on n'essaye pas de se triturer. Et surtout, boire de l'eau, boire un litre et demi d'eau par jour. Très important. Et beaucoup de bienveillance aussi, envers soi-même. Et voilà, peut-être trouver des manières un peu différentes de s'habiller et tout ça. Mais c'est vrai que on n'échappe pas et c'est souvent une plainte qui vient avec l'hormonothérapie un peu plus rapidement que prévu. Donc voilà, je pense que tout ce qui est routine, idéal pour prendre soin de son visage aussi. On en parlera aussi avec Karine et dans le cas du maquillage. Mais hydratation, 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 on ne l'aira jamais assez. Et c'est vrai que dans nos vies, parfois très occupées, la vie reprend son cours, on ne prend pas le temps. Et finalement, ce sont des moments aussi, des moments cocons où on prend soin de soi. Comment est-ce que tu aimerais clôturer ce podcast, Clémentine ? C'est toujours la question piège. Alors, comment j'aimerais clôturer ce podcast ? D'habitude, je préviens les gens qu'il y a une petite clôture. Est-ce que tu as un petit mot à dire aux femmes ou qu'est-ce que tu aimerais dire ? Alors, il faut toujours qu'il y ait un truc vache qui nous tombe dessus pour se dire mince, c'est vrai que je n'ai pas pris assez de soin de moi. C'est vrai que je n'ai pas assez vécu. J'aurais voulu faire ça, j'aurais voulu faire ça. Il faut le faire. Il ne faut pas hésiter et surtout prendre soin de soi. L'hydratation, on le rabâche à longueur de journée, mais une routine, ça a le temps de s'installer. Des fois, on n'a pas envie. Des fois, on a la flemme. Des fois, on est fatigué. Des fois, on a mal, tout simplement. Mais il faut prendre soin de soi. Que ce soit pour la peau, que ce soit pour les ongles, que ce soit pour les cheveux, que ce soit boire un coup en terrasse avec les copines, aller au cinéma, faire du jardinage, il faut prendre du temps pour soi. Voilà. Écoute, tu sais, Clémentine, c'est une superbe conclusion et comme tu dis, parfois, il faut qu'il nous arrive quelque chose pour réaliser que c'est vraiment, vraiment important et notre corps est souvent l'oublié dans l'histoire. On n'en prend pas assez soin et voilà, toi, en tant que socio-esthéticienne, tu es bien placée pour nous dire à quel point c'est très important. Merci Clémentine. Avec plaisir. Voilà, merci beaucoup. Je me réjouis de te revoir encore demain dans le pavillon rose. Oui. Merci Clémentine. Merci Delphine. Je vous remercie de tout cœur de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner si vous désirez recevoir les notifications des prochains épisodes et puis si vous avez apprécié cet épisode, ça me ferait vraiment très plaisir que vous me laissiez une bonne note, cinq étoiles, comme à l'école, et peut-être même un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux parce que c'est grâce à vos commentaires, à vos étoiles, vos partages que le podcast pourra aider plus de monde encore et c'est tout ce que je souhaite. Donner ou redonner espoir, ce serait les coups tous ensemble, partager nos joies, nos peines et célébrer toutes nos petites victoires. Si vous aussi vous désirez partager votre histoire, n'hésitez pas à m'envoyer une petite vidéo au témoignage de 5 à 10 minutes avec les thématiques que vous souhaitez aborder. Tout est expliqué sur le site internet cancerjeger.blog. Je vous embrasse tous très fort, prenez bien soin de vous et je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine.